Sainte Jérôme Nouvelle, Patronne de Paris, prie pour notre sainteur, en nous dans ta bienveillante protection, et donne à nous de toujours plus désirer le ciel. En 1239, Robert, comte d'Artois, frère de Louis IX, fut guéri à la suite d'une possession. Et lorsque, en 1270, atteint de la peste, le roi mourut près de Tunis. Ce fut en avocant le minon béni de Saint Jacques, de Saint Denis de Paris et de Madame Sainte-Geneviève. Au XIVe siècle, il y eut cinq processions. Une pour obtenir la guérison de Charles VI, une autre pour la délivrance de Calais, d'autres pour que cessent les guerres civiles, pour qu'il n'y ait plus d'hérésie, etc. En 1427, la France se trouve dans une situation critique. Le dauphin, le futur Charles VI, est faible et peureux. L'ennemi hérétique occupe une grande partie du territoire. Des bandes de pillardes, profitant de la division des Français, ravagent les campagnes. La misère du peuple est grande. La situation presse, désespérée. Les Parisiens savent qu'une fois encore, Geneviève peut sauver Paris et la France. Il organise le 2 juillet une procession d'une extraordinaire solennité. Et Dieu eut pitié du royaume de France. Quelques mois plus tard, Jeanne d'Arc se lève pour bouter les Anglais. Car c'est Dieu qui accomplit les miracles à la prière de Sainte Geneviève. La Sainte Vierge elle-même, comme à Notre-Dame le jour des miracles des Ardents, semble s'effacer devant celle qui, dès sa naissance, fut chargée de veiller sur Paris et sur la France. La grâce sollicité n'est d'ailleurs pas toujours accordée. L'apparat et le faste extérieur des processions ne trouvent pas la sainte protectrice. Elle reste sourde quand la rivalité, la vanité, la jalousie se mêlent à la prière publique qui doit être empreinte, avant tout, de charité, d'humilité, de pénitence. De son éternité, elle voit plus loin dans le temps que ce qu'il l'a pris. Du 15e au 18e siècle, ces processions des Sainte Geneviève prennent de plus en plus d'importance. Ce sont de véritables manifestations nationales qui n'ont rien de commun avec ce que nous connaissons de nos jours, des événements extraordinaires qui ne peuvent avoir lieu que dans ces circonstances exceptionnelles. Seul le roi et le parlement ont le droit d'en prendre l'initiative. La demande en est portée d'abord à l'archevêque de Paris, puis au père abbé de Sainte Geneviève. Quand tous ont donné leur accord, le parlement prend un arrêté prescrivant la sortie de la chasse et la procession. Une semaine environ avant la date fixée, des prières publiques et continues commencent à la basilique. Un tour de monde y prennent part l'archevêque de Paris, le chapitre, le clergé, les communautés religieuses, Les paroisses de la ville, les Génovéphins, chanoines de l'abbaye, jeûnent durant les trois derniers jours. Et la veille de la procession est le jour de jeûne pour tout le peuple chrétien. Le soir, de 11h à minuit, les cloches de la basilique seules ont tout volé. Une chanterie de trompettes annonce à toute la ville que la chasse est descendue de son emplacement habituel. Après la célébration de la promesse où les fidèles communient en grand nombre, les officiers de la ville s'avancent. Ils prêtent le serment de veiller sur la chasse et de la ramener, puis ils prêtent la garde autour des précieuses reliques. Vers 7 ou 8h du matin, arrivent les officiels, le parlement, le clergé, les paroisses, les religieux, etc. Enfin portée depuis Notre-Dame, la chasse de Saint-Marcel fait son entrée, car l'usage et la tradition veulent que jamais Sainte-Geneviève ne sorte si Saint-Marcel ne vient pas la chercher. Alors la procession se met en route. Nous, sans que le prévôt des marchands et quatre conseillers ne demeurent dans la basilique en notage pour garantir le retour des précieuses reliques. Les deux chasses s'avancent côte à côte, portées par la confrérie des porteurs de la chasse. Elles sont précédées des ordres religieux, du clergé, et suivies des cours tout en costume d'apparat. On descendra la montagne Sainte-Geneviève, puis, par le petit pont, on gagnera la cité et l'église de Notre-Dame. Sur le parcours, le sol est jonché de fleurs et de verdure. Les fenêtres garnies de tontures. Les porteurs doivent s'arrêter fréquemment pour permettre à la foule qui ne pourra pénétrer à Notre-Dame de satisfaire, de sa dévotion. On veut s'approcher de la chasse de Geneviève, la toucher pour demander grâce et guérison. Enfin, on pénètre à Notre-Dame, où l'archevêque de Paris chante la grande messe. Après la cérémonie, on reprend le chemin de l'ADI, escorté jusqu'au petit pont par la chasse de Saint-Marcel, qui, ensuite, regagnera Notre-Dame, parvenue à la basilique. Celle de Sainte-Geneviève reprendra sa place sous son poil de satin vert poché d'or. Merci. 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 Merci.